Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La fonction publique a fait son bilan et prépare déjà l'année 2024. A Corogo, la Sotra a ouvert 7 nouvelles lignes. Et pour les fêtes de fin d'année, le Père Noël a visité les enfants des militaires. Fin d'année 2023, l'heure est au bilan. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration ne déroge pas à la règle. Anne-Désirée Ouloto a présidé la présentation des conclusions de l'atelier bilan des projets et activités 2023 de son ministère d'État. Les orientations pour 2024 ont vu d'aboutir à la modernisation et une performance de l'administration publique ivoirienne ne sont pas restées en marge de la rencontre. La ministre s'est réjouie des suggestions et des recommandations des participants. Par rapport aux activités réalisées par les différentes unités administratives, dans le cadre de l'exécution de leurs lettres de mission. Et pendant 48 heures, mes collaborateurs ont travaillé. Et ils sont revenus sans faux fuyants sur les activités réalisées. Ils sont revenus également sur les difficultés rencontrées, sur ce qui n'a pas pu être réalisé. Et puis naturellement, sur les perspectives, 2024 s'annonce comme une année charnière, comme une année également de plein succès. Cette cérémonie a été suivie de la remise officielle d'échec au lauréat de la deuxième édition des aordes de la fonction publique, conformément aux engagements pris lors de la célébration des aordes le 1er décembre dernier. Mon nom est Personne. Voici l'intitulé de la campagne de sans civilisation, initiée par le Fonds des Nations unies pour l'enfance, en collaboration avec l'Office national de l'état civil et de l'identification et la Fondation Sébastien Allure. Pour accentuer la sensibilisation, une masterclass est organisée, cette fois pour parler directement aux enfants. Aujourd'hui encore, lorsque l'on voit les possibilités qui peuvent être offertes aux enfants de pouvoir rentrer dans des écoles, sport, études, et de pouvoir envisager un futur, il leur faut des papiers, il leur faut un extrait de naissance. Donc c'est à vous de pouvoir exiger aux parents, lorsque vous n'en avez pas, de faire en sorte que vous ayez votre extrait de naissance. Lancé le 21 octobre à Iamsoukro, la sensibilisation s'est faite sous forme de tournoi de football qui s'est joué dans 12 chefs-lieux et districts autonomes de la Côte d'Ivoire avec la participation de 480 enfants âgés de 8 à 14 ans. La condition pour la participation des enfants au tournoi est qu'ils soient dotés d'un acte de naissance afin de montrer aux parents l'importance de ce document. Je voudrais donc au nom du directeur général de l'ONESI dire merci à ses partenaires pour l'opportunité qu'ils ont donnée à l'ONESI de pouvoir toucher les enfants eux-mêmes qui par la suite, nous le pensons, vont faire une pression filiale sur leurs parents et leurs autres amis pour que les questions d'enregistrement à l'état civil soient prises vraiment au sérieux par toutes les populations, par tous les parents. Et le message que Sébastien a fait passer aujourd'hui c'est de sensibiliser auprès de vos proches sur l'importance de la déclaration de la naissance parce que sans identité, l'enfant ne peut pas rêver, l'enfant n'a pas d'avenir. Selon un rapport relevé en 2022 par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le taux d'enregistrement des naissances en Côte d'Ivoire est passé de 58% en 2018 à 68% en 2021. L'accompagnement non et personne entend donc accroître davantage les efforts. Les bus de la Sotra roulent désormais sur les routes de Corogo. Objectif, faciliter le ralliement des centres névralgiques de la ville, améliorer la mobilité et la compétitivité économique de la ville et favoriser la création d'emplois directs. Le gouvernement a fait sa part. Le gouvernement, en demandant l'installation de la Sotra à Corogo, contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations de Corogo. A Corogo, nous voulons créer une relation de confiance entre la Sotra et la population de Corogo. Sept lignes urbaines potentielles et 37 autobus ont été retenues pour le début de l'exploitation. L'un des premiers passagers était le directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, soulagé à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs villes à Paravidjan ont bénéficié les services de la Sotra. Aujourd'hui, nous sommes à Corogo. C'est une grande fierté. Ces bus vont nous permettre d'améliorer la mobilité, d'améliorer la sécurité. Et dans le cadre de la Cannes à venir, ça va permettre effectivement aux populations de se mouvoir dans une condition de sécurité, une condition aisée. Et donc, nous en sommes très, très, très fiers. Le prix de la course s'élève à 200 francs CFA pour les utilisateurs de la ligne urbaine. Des cartes d'abonnement sont disponibles pour les populations pour des prix qui varient entre 3 000 et 19 000 francs CFA par mois. Après la ville de Boaké et de Yamsocro, c'est au tour de la ville de Corogo d'accueillir le transporteur urbain hors de la capitale économique Abidjan. Et pour finir, la magie de Noël a été opérée le vendredi 22 décembre à l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire à Abidjan au plateau. Le Père Noël est descendu avec des cadeaux pour les enfants des militaires. Deux, trois ! Magie, Papa Doumbia ! Bravo les enfants ! Vous pouvez vous applaudir. Papa général Doumbia a autorisé cette fête. Mais c'est vos mamans de l'AMC qui l'organise. Et nous allons encore honorer et applaudir les femmes qui ont contribué à organiser cette fête. Ce moment de partage et de joie à l'attention des enfants était une initiative du général de corps d'armée la Sina Doumbia, chef d'état-major général des armées et de l'association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire. A l'endroit des enfants, les responsables de l'association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire ont eu une adresse particulière. On va le mériter et continuer de rester toujours sages pour qu'on puisse aussi faire tous ces gestes-là chaque année envers vous. Soyez sages, travaillez à l'école, obéissez aux parents, soyez respectueux. C'est un événement particulièrement spécial qui rassemble notre grande famille militaire pour partager la joie et l'esprit de Noël. L'arbre de Noël est traditionnellement un symbole de joie, d'unité et d'espoir. Il rappelle l'esprit de générosité et de partage qui doit caractériser cette période de l'année. Les enfants participant à cet arbre de Noël sont venus de toutes les régions militaires de Côte d'Ivoire. Ce sont un peu plus de 650 enfants qui ont reçu des cadeaux du Père Noël. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur CETEINFO